Bonjour, je suis Nsaï. Aujourd'hui, je vais aller voir un grand chef et faire le chef à domicile avec lui. Il est très, très expérimenté et je vais aller apprendre avec lui. OK, let's go ! Ça va, chef ? Ça va, oui. Washi, Arnaud Languille. Bon, chef, aujourd'hui, vous vous préparez pour quant à deux personnes ? On va préparer pour neuf personnes demain midi, en table d'hôte. Et c'est un menu spécialement sur les abats. Ce type d'appelions, ça ne se voit pas beaucoup dans les restaurations normales ? Non, ça ne se voit pas du tout en restaurations normales ou très, très peu. D'autant plus que je vais les cuisiner à la mode un petit peu du 19e siècle. Je suis très, très curieux. On peut y aller. OK, let's go. C'est ici où je cuisine pour les tables d'hôte que je fais dans la pièce à côté. Demain, c'est un repas sur le thème des abats. Les clients viennent tous les mois et tous les mois, on choisit un thème. Servant d'agneau ? Cervelle d'agneau, oui. Ça ne se voit pas très, très souvent. Mais ça, honnêtement, ça c'est la première fois que je le vois en France. En France ? Mais, attends, moi j'adore ça à moi. C'est un faux ziziac. Je ne sais pas. En vrai, c'est de tester quelles. Mais c'est plus joli de dire oignons. Exactement. Ça, c'est très, très joli. C'est des riz de veau. Des riz de veau. Pour les cervelles, un petit peu de vinaigre blanc. Je pars à l'eau froide jusqu'à ce que ça boue. Après, je laisse quand même bouillir deux, trois minutes. Ensuite, je blanchis les oignons. C'est pareil, je les démarre à l'eau froide. Les riz de veau, donc pareil, départ eau froide. Donc là, je mets quelques légumes. Carottes, échalotes, champignons, que de persil, poireaux. Pour faire un fond blanc de volaille. Là, je fais suer les légumes pour leur enlever l'eau. Je vais mettre la viande. Je mouille la volaille et les légumes avec un chardonnay. Donc là, ça boue, le vin blanc boue. Donc on va le laisser bouillir trois, quatre minutes pour enlever l'alcool. Maintenant, je rajoute de l'eau. On recouvre le produit d'eau. Et là, on va laisser cuire une bonne demi-heure. Quand ça va arriver à ébullition, je vais baisser le feu pour que ça reste à frémissement. Donc l'échalote, les oignons, tous ces produits qui font pleurer, on les épluche, mais on laisse le pied. Si on coupe le pied, l'oignon est agressé et il dégage des vapeurs qui font que les gens pleurent. Et si on le laisse, on ne pleure pas. Voilà, et le pied, on l'a là. Et si vous êtes à côté, vous ne sentez rien. Ça ne vous brûle pas les yeux. C'est vrai. Je vais mettre à suer les échalotes que je viens de ciseler. On voit que les échalotes sont cuites. Déglacez avec le vin. Et là, on va laisser réduire presque à demi-glace. Demi-glace, ça veut dire quoi ? Demi-glace, ça veut dire que le liquide devient sirupeux. Est-ce que vous voulez goûter le vin que je mets dans mes cuissons ? Pourquoi pas ? Vous verrez, c'est un vin qui est très bon. C'est goûté, parce que si on goûte toutes les bouteilles, on finit par la journée. Et si on met un bon vin dans une sauce, on aura une bonne sauce. Avant, moi, je dis à mes audiences, si on va cuisiner, il ne faut jamais utiliser le bon vin. Il faut prendre du bon vin, mais pas très cher. Moi, je l'achète aux environs de 15 euros. Oh, d'accord. Donc, dans les restaurants, ce sont des bouteilles qui vont vendre aux environs de 60 euros. C'est pour ça que tu peux utiliser le bon vin pour cuisiner. T'as raison, pour acheter le bon vin, pas cher. Ouais. Là, on est en demi-glace. On a tous les arômes et on va rajouter un jus de volaille. En réduction, parce qu'on dit qu'elles forment le nid d'abeilles. Si tu regardes, ça fait des tas de petites bulles, comme les esseins d'abeilles dans les ruches. Et là, on va encore réduire à peu près de moitié. Et on va concentrer les gourous. Tu vois ? Tu vois, ça vient une double épaisseur, tu vois. Donc, il n'y a ni sel, ni poif. Ce n'est pas assaisonné. Ils sont très bien salés, mais rien rajoutés. Ah, il n'y a pas de sel. Tu as vu, ça a été fait devant, tu vois. Il n'y a pas de sel du tout. Les rognons de coque, on les refroidit dans une grosse quantité d'eau pour que ça refroidisse le plus rapidement possible. Et après, on pourra les éplucher. C'est très, très délicat. C'est très bon, c'est très délicat. Il faut être patient, il ne faut pas les casser. Donc, les cervelles, on les a cuits dans de l'eau vinaigrée. Et là, on va les refroidir et on va les nettoyer après. On récupère en premier le cervelet. Et ensuite, on enlève cette partie, qui est comestible, mais elle n'est pas très bonne. Et après, on enlève les petits vaisseaux noirs, de manière à ce que ce soit joli. Les riz de veau. Donc, ils sont blanchis. Et c'est pareil, on les refroidit rapidement. Donc, il faut enlever les petits morceaux de gras. On enlève la peau. Mais on ne l'enlève pas complètement. Sinon, les morceaux se détachent. C'est un peu long à faire. Dans les restaurants étoilés, ils ne prennent que les cœurs de riz de veau. C'est-à-dire qu'ils ne prennent que ça. Morille. Oui. Extra. Un, deux, trois. Il faut bien compter, parce que c'est très cher. Oui. Du coup, chacun une ? Deux. Deux. Ok. Et on va les relaver dans la même eau, parce que je garde l'eau. Le sable, il est dans le pied, en général, ici. Donc, le jus des morilles. On va faire presque un sirop. Donc, j'y vais tout doucement, parce que je vais m'arrêter avant la fin. Bien, le sable. On a donc un jus très sirupeux. Donc là, on rajoute la crème. Avec le fouet, je suis allé chercher tous les sucs. Et on va rajouter les morilles. On va porter à ébullition. Donc là, on va l'arrêter, parce que ça forme le nid d'abeille. Et quand ça forme le nid d'abeille, c'est que la crème est suffisamment réduite. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la graisse qui entoure les rognons. Donc, on enlève la partie qui est un petit peu rouge, qui forme une petite peau dessus. Parce qu'on va les cuire entiers, comme ça. Donc, il faut être sûr de son rognon, parce qu'il est mal préparé. Après, il y aura les odeurs. Bon, voilà. Il y a un trou de rognon avec la graisse. Ça va cuire, la graisse va fondre. Et en fait, ça va confire dans la graisse. Ça va se manger comme ça à la campagne au 19e siècle. Et chef, qu'est-ce que tu fais ? J'ai un trou de mémoire à rassélage. Donc, je retourne voir les quantités de desserts, parce qu'il faut que ce soit précis en pâtisserie. Je n'utilise que du sucre roux. Au 19e siècle, il n'y avait pas de sucre blanc. Et là, je mets à tourner tout doucement. Et si on le monte tout doucement, comme ça, pendant une vingtaine de minutes, on aura des petites bulles et la mousse ne retompe pas. Le chocolat est à 60 degrés, donc il est trop chaud. On va le descendre en température à 35. Et en le remuant, pour ne pas que ça forme des morceaux de chocolat. Pourquoi on a fait de fortement à la fin ? Je pourrais bien les bloquer pour qu'ils ne retombent pas. Alors, on va l'incorporer tout doucement. Donc là, maintenant, je vais la mettre dans une poche. Ça ressemble à un cupcake. Oui. Du coup, ça, c'est la dernière préparation pour aujourd'hui ? Oui, tout à fait, oui. Demain, elle sera bonne, parce que je rajoute du beurre dans le chocolat, de manière à ce que ça fige le blanc d'œuf que je mets dedans. Et demain, je la sortirai 10 minutes, un quart d'heure avant pour la servir au client, pour qu'elle revienne en température et qu'elle soit onctueuse. Donc, à demain ! Ouais ! Ok, qu'est-ce qu'on va faire ce matin ? Alors, ce matin, on va aller déjà acheter chez les fournisseurs. On va aller chez le fromager, avec qui je travaille pour les tables d'hôtes. Et puis après, on va aller chez un poissonnier. C'est un jeune qui prépare le concours du meilleur ouvrier de France. Donc, il a une qualité de poisson qui est extraordinaire. Ok, let's go ! Messieurs, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va, ça va, merci. Bonjour ! Bonjour ! Je viens chercher mes fromages pour demain ? Allez ! C'est bien les mons d'or serpés ou être français ? Exactement. Vous allez pour égaler. Voilà, la dégustation. Moi, je suis très, très curieux avec un fromage avec une marque de raisin. Moi, tu n'as jamais goûté ? Oh, ça sent déjà le vin ! Je ne suis pas très, très fan de fromages. Mais c'est là, moi, j'ai goûté le goût de raisin fermenté. C'est intéressant. Là, on est sur les 24 mois. Vous avez des petits cristaux. Très aromatiques. Et des petits cristaux de sel qui viennent craquer un peu sous la dent. Pour moi, c'est plus facile parce que ce n'est pas très fort. Oui, c'est plus facile. Messieurs, dames, bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Ça va, merci. Ça va, oui. J'ai besoin de notre Saint-Jacques aujourd'hui. Oui, on en met. 3 ou 4 pour me les préparer un peu. Alors, nous, on travaille essentiellement avec les pêches françaises, avec les pêches côtières et la qualité de la pêche de petits bateaux. C'est des bateaux qui ont moins de 24 heures de pêche. Voilà, c'est des petits pêcheurs qui pêchent en petites quantités, mais qui sont très 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 qualitatifs. Et voilà ! Vous voulez goûter une huître ? Sans citron ? Sans citron, oui. Juste nature. Alors, sans citron, c'est comment ? En fait, au début, c'est très très fort. Mais, on peut dire, c'est très très parfumé. Aussi, il y a côté iodé. Ah oui ! Il y a dame derrière. Oui, c'est très très goûteuse. Chef, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on reprend la réduction qu'on a fait hier de morille avec la crème. Et on va rajouter ça, c'est le fond de volaille qu'on a fait hier, que j'ai fait réduire. Donc, sur les 4 litres qu'il y avait, il reste ça, donc c'est très concentré. On va en mettre un tout petit peu pour délayer de la crème. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sel. Donc, on goûtera pour voir s'il en faut ou pas. Du poivre et puis un tout petit peu de sel. Ouais, finalement du sel. Ouais, la première fois en deux jours. Ouais. Oh, c'est très bon. Ça a le goût de morille. Ouais, en fait, le goût de morille, c'est très très fort. Trois courgettes. Trois carottes. Là, maintenant, on rajoute les manche-tout. Et là, il y en a un à la Saint-Jacques parce que mon monsieur ne mange pas de les abats. Là, on va mettre les rideaux en petites tranches. C'est très très généreux aussi. Ben oui, les gens viennent manger chez moi parce que justement, la cuisine est généreuse. Alors, on a vu hier qu'on en mettait deux par personne, donc ça fait quatre morceaux. Bien crampé, hein ? Eh oui, parce que sinon, après, il n'y en aura plus. Donc, on met le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf sert à coller. On le pose et écraser pour que ça colle bien. Maintenant, on va les dorer. On va les dorer deux fois. Comme ça, là, on va laisser sécher. Et on remettra une couche. Et tout à l'heure, quand on va le cuire, on aura une croûte qui sera normalement bien dorée et croustillante. Donc là, les clients voulaient des pommes de terre sautées. Donc, on va faire des pommes de terre sautées. On va faire des morceaux comme ça à peu près. Tout à l'heure, quand elles seront cuites, je rajouterai la persillade qui est ici. Donc, c'est du persil frais et de l'ail frais. Du coup, c'est des pommes de terre sautées à la graisse de canard ? Exactement. La graisse de canard que j'ai faite moi-même. Ça sent très, très bon. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une salade de pied de porc à l'échalote et persil frais. C'est pour l'apéritif et je dresse ça dans des petits saladiers lyonnais individuels. Salade de pied de porc aux échalotes. C'est très ma belle. Merci bien. Alors là, c'est une salade de museau avec de l'oignon rouge et du persil frais. Et toujours dressée dans des petites saladiers lyonnais individuels. Alors, salade de museau aux oignons rouges. J'aime bien ça. Alors là, on va faire à l'apéritif un morceau de foie de roue poêlé. Donc, dès que le beurre est noisette, on y va. Pour que le foie soit bien coloré. Ça cuit très vite parce que c'est très fin. C'est pour une pièce apéritive. Donc, on va rajouter un petit peu d'échalotes. Et on va faire un petit trait de vinaigre, de riz, pour déglacer. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Alors ça, c'est en fin de la viande. Un foie de roue poêlé au beurre noisette. Échalotes déglacées au vinaigre de riz. C'est parfait, hein ? Parfait ! C'est fondant au centre. Alors là, maintenant, on va faire poêler les cervelles d'agneau. Là, on va les laisser caraméliser un petit peu sur le dessous. Comme là, là, on est presque bon. Donc là, on rajoute un vinaigre blanc balsamique. Voilà. Et quand il y a presque plus de vinaigre, là, on arrête et on sert tout de suite de fleur de sel. Alors messieurs, une cervelle d'agneau, poêlée au beurre noisette, déglacée au vinaigre balsamique blanc, avec un peu de fleur de sel sur le dessus. C'est une grande première, c'est la première fois que je mange la cervelle. Sérieux ? Oh, j'adore le goût. Créme. L'oignon de coque, pareil, cuit dans un beurre noisette. Ils sont très très fragiles. Il faut faire attention à ne pas les casser. Alors, c'est messieurs, les rognons de coque avec une sauce... Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que donne le goût. C'est très bon, je le sens déjà. C'est très bon. Ouh, que c'est joli. Chef, tu prends la photo aussi ? Oui, toujours. C'est pour montrer à ma femme que j'ai travaillé. Est-ce que le chef a bien pensé ? Ah oui, oui, oui. Le chef est content. Il est toujours content de lui, le chef. C'est bizarre. C'est bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est bon ? C'est dur. Wow. Les dents, c'est très très concentré. C'est légère. Alors, ça se passe ? Très 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 bien. C'est tout vide. Tout léché. J'ai mis la graisse des rognons que j'ai paré hier. Je la fais un petit peu fondre dans la plaque. Donc, on les pose bien côté graisse. Voilà, là maintenant. On met dans le four pendant 45 à 50 minutes. Chef, pourquoi tu m'enlèves un thermomètre ? Je mets le thermomètre dedans pour m'assurer de la cuisson parce qu'il fallait que ce soit entre 65 et 75 degrés et on est précisément à 72 degrés. Quand on enlève, tu vois, ça saigne un petit peu, c'est rosé. Donc, on est bon pour le service. Donc, une sauce madère qui est montée au beurre. Ça permet d'avoir une sauce qui a l'aspect brillant. C'est la grande classique. Là, vous avez des pommes de terre sautées à la graisse de canard, persillées. Il faut qu'on épluche ou tu les épluches ? Non, il faut que tu les épluches aussi. Et vous pensez quoi du Saint-Emilion sur les rognons ? Emmanuel Macron, je l'aime. Chef, tu veux des pommes de terre ? Oui, bien sûr. Je mets la sauce ici parce que comme tu as le gras, il faut l'enlever. C'est très bon. Ça sent pas trop le rapat. Non ? J'ai déjà récouté le goût comme ça. C'est cuit confit dans la graisse. T'as vu toute la graisse que ça a avant ? Et voilà, 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 voilà ! Alors, vous avez un mont d'or de la maison Arnaud, qui est cerclé aux hêtres français. Avec, vous avez un coteau du Jura. Et voilà. Bon, maintenant, on va servir le dessert. Donc, une mousse au chocolat grand cru, et une poire frite au bejolais. Merci Arnaud ! C'est très bien fait parce que c'est légère. Il y a beaucoup de goût. C'est une très très bonne finition pour le repas. Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Allez ! Allez ! Est-ce que vous êtes comptant ? Oui ! Alors,今天的影片就到這邊. Si vous aimez cette vidéo, j'aimez cette vidéo, j'aimez cette vidéo. J'aimez cette vidéo ! Bye bye ! Bye bye !